Il s'est ouvert aujourd'hui la session ordinaire de mars 2023 au Palais du Peuple. Au Sénat, la cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalconné. L'Assemblée nationale des députés nationaux de la RDC ont également repris le chemin de l'hémicycle ce mercredi 15 mars 2023. Une rentrée parlementaire qui s'ouvre sur fond des grandes attentes d'ordre sécuritaire et électorale, session qui coïncide avec le moins des droits de la femme, les deux présidents appellent donc les femmes à s'impliquer davantage dans le numérique. Nous y reviendrons en longueur dans les prochaines éditions d'informations. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Alors que l'insécurité dans l'est du pays cause un réel préjudice à la nation, dans la province de Létourie, le pont réliant le territoire de Béni dans le nord qui vous a celui de Mombassa en Létourie s'est effondré. Le trafic est donc coupé, ce qui pourrait entraîner, pourrait handicaper les opérations militaires et entraîner la pénurie des denrées alimentaires. Le trafic est suspendu depuis le lundi 13 mars sur la route nationale numéro 44, axe Béni Mombassa, suite à l'effondrement du pont réliant la province de Létourie à celle du nord qui vous. L'effondrement de l'ouvrage est intervenu lors du passage d'un véhicule de grand tonnage transportant des planches en provenance de la localité de Tétourie à destination de la cité de Mombassa. Confirmation du porté-parole de FADC, le lieutenant Gilles Ngongo. Et donc nous confirmons, en même temps nous informons que nous sommes déjà à pied d'oeuvre avec notre génie militaire, avec d'autres partenaires qui peuvent nous aider à remettre en oeuvre ces ponts de grande importance par rapport aux opérations mais aussi à la population qui fréquente cette route. Il faut respecter les tonnages, donc c'est un problème de sous-charge. Il ne fallait pas que ces véhicules puissent traverser avec ces ponts parce qu'il faut le signaler qu'il y avait déjà un petit problème, mais c'est ce qui a fait à ce que nous puissions arriver à cet événement. Nous allons faire le plus vite possible pour que ces ponts soient réhabilités. Cela va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi faciliter les mouvements de militaires. Long des 45 mètres construits en 1935, la rupture des trafics sur ces ponts pourrait occasionner de nombreuses conséquences, notamment économiques par exemple. Ils se sont déjà les germes de la hausse des prix des produits des premières nécessités, généralement provenant du Nord-Tivou. Le mot « glissement » n'existait pas dans le vocabulaire de la Commission électorale nationale indépendante que dirige Denis Kadima Kazadi. Les propos sont du deuxième vice-président de la centrale électorale Didi Manaralinga lors d'une conférence de presse tenu hier au siège de cette institution. Devant la presse, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a donné chiffre à l'appui le nombre des enrôlés de toutes les aires opérationnelles. A ce jour, la centrale électorale enregistre 34 millions d'enrôlés. La machine électorale est donc en marche et rien ne pourra l'arrêter, affirme Didi Manaralinga. Et le deuxième point qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission pilotée par le président Denis Kadima n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel. Et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Kadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Le deuxième vice-président de la CENI a réagi au propos de l'ancien président de la CENI, Korné Nanga. Il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI. Pour Didi Manaralinga, Korné Nanga n'est pas un modèle de gestion et de transparence au regard de sa gestion passée à la tête de la CENI. Didi Manarra promet de répondre désormais coup sur coup à toutes les accusations infondées sur la CENI. Des fonds disponibilisés, sécurisés pour l'exécution du programme de développement des 145 territoires. Un projet du gouvernement de la République qui vise à améliorer le cadre de vie des populations rurales. Confirmation faite à la presse ce mardi lors du briefing co-animé par le ministre intérimaire au plan avec son homologue de la communication et médias. Les points complets dans ce reportage signé Gaëtan Magalan. Modéré par le ministre de la communication et médias, porté-parole du gouvernement, le ministre d'Etat, ministre du plan coordonnateur national du programme de développement de 145 territoires, qui pour la circonstance est assisté de responsable de trois agences d'exécution de ces programmes, a pris la parole en premier pour présenter aux Congolais à travers le chevalier de la plume l'essentiel de ces gigantesques programmes initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Chris Pambadou a d'abord expliqué que ces programmes visent à améliorer l'accès de populations de territoires ruraux aux infrastructures socio-économiques de base, promouvoir le développement des économies rurales et de chaînes de valeurs locales, renforcer la capacité de gestion du développement local, ainsi que développer un système d'information. Géoréférence de suivi a même de renseigner sur le concret du programme. Au sujet du financement du programme de développement de 145 territoires, le ministre d'Etat, Chris Pambadou, a précisé que le coût estimatif du programme est de plus d'un milliard de dollars. À ces jours, le gouvernement RDI congolais a déjà mobilisé 760 millions de dollars américains et les agences d'exécution du programme ont déjà reçu 511 millions de dollars pour le premier volet du programme relatif à la construction et équipe de 1198 écoles, de 788 centres de santé, ainsi que de 145 bâtiments administratifs territoriaux. Pour ce qui est du taux d'exécution de travaux à 6 jours, le coordonnateur national du programme a précisé que la moyenne d'exécution de travaux de trois agences pour le premier volet est évaluée à une moyenne de 81,6%. À la primature, le contrat de performance pour la mobilisation des recettes publiques a été signé entre trois régies financières organisées par le ministère des Finances. La cérémonie a été placée sous la haute autorité du premier ministre Jean-Michel Samaloconde, Patti-Tondouan. C'est une double cérémonie devant le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloconde-Kienge. Le rapport de mobilisation des recettes publiques 2022 a été présenté au chef de l'exécutif national. Toutes les régies financières étaient présentes, la DGI, la DGDA et la DGRAD. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a également présenté le projet de mobilisation des recettes publiques pour l'exercice 2023. Il faut que les Congolais prennent en main leur économie pour inverser durablement et profiter de cette vague qui est positive et pour nous amener vraiment à un autre niveau. Notre économie est une des économies qui est le moins pris en charge par les nationaux. Voilà encore un défi qui nous est lancé. Et tout cela, si nous relevons tous ces défis, d'abord ça prend du temps pour le faire, l'important c'est d'être dans la bonne voie et je crois que nous y sommes, mais si nous relevons tous ces défis, dans les 5, 10, 15 années qui viendront, nous parlerons différemment de ce pays. Le premier ministre n'a pas caché sa satisfaction face aux performances réalisées avant de féliciter cette initiative du ministère des Finances qui aide à l'accomplissement du programme d'action de son gouvernement pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilumbo. Je ne peux que vous inviter à maintenir le cap dans l'engagement que vous avez pris et permettre ainsi, à travers votre travail, l'amélioration des conditions des vies de nos populations, bien sûr dans un État fort, prospère et solidaire. J'aimais bien sûr le vœu que pour cette année 2023, le même effort soit rencontré et réaffirmé, particulièrement à travers nos régies financières, pour dépasser les records historiques réalisés en 2022. Jean-Michel Samaloukonde-King a en outre exhorté la DGI, la DGDA, la DGRAD, ainsi que d'autres services du ministère des Finances à multiplier les efforts pour dépasser les records battus en 2022. Les performances sont donc attendues de ces régies financières pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Et la haute cour militaire se déclare compétente de juger le député national Lamont, Gouachouchou, Izi Édouard, et le commissaire principal, Robert Mouchama-Lioroi, transféré devant elle par l'auditeur général du ministère public en procédure de flagrance. Elle a rendu son arrêt avant d'hier droit par lequel elle a jugé recevable le mémoire unique de la défense, mais l'a déclaré non fondée par conséquent, l'a rejetée. C'est l'explication de Marie Calande. Les faits pour lesquels le député national Mouachouchou Édouard et son coprévenu Robert Mouchama-Lioroi sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, s'est reconnue au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé le mardi 14 mars sa compétence par arrêt avant d'hier droit qu'elle a rendue. Vu l'ordonnance numéro 21, barre 015, du 3 mai 2021, portant la confirmation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui s'évit dans la province du Toury est dans celle du Nord qui vaut 10 endroits. Dit le mémoire unique du prévenu Mouachouchou Édouard, recevable mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant d'hier droit prononcé par la haute cour concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Dix endroits, remet l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Autre fait de l'actualité, redynamiser les services postaux à travers le pays, le directeur général de la société congolaise dépose ses télécommunications en faisant son cheval de bataille. Dédé Moussieté revient d'un périple qui l'a conduit dans le Kuilou et le Congo. Jean-Pierre André-Démazou. Comme à Idiofa, le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications est allé présenter ses civilités au maire de Kikuit tout en le sensibilisant d'accompagner la poste en ce qui concerne l'application de la loi 012 sur les deux kilos réservés exclusivement à la poste. Peu après, le DG et sa suite se sont dirigés au bureau de la poste pour une séance de travail avec les agents, ce après la visite des installations de la fibre optique. La récupération de quelques maisons de la SCPT spolier a été parmi les points débattus au cours de cette rencontre. L'avocat conseil de la SCPT a recommandé la récupération des titres immobiliers auprès des affaires foncières afin de protéger le patrimoine immobilier de la SCPT. Le directeur général a pour sa part présenté la nouvelle vision de la société congolaise des postes et télécommunications pour 2023. Après le cap vers la croissance, a-t-il dit « On est passé à la stabilisation et à son accélération. 2023 est une année de restructuration. Poste Finance devient une banque postale. L'immobilier, un business center, il y a également le business poste et le business télécom. » Et cette verrière à Kinshasa, un atelier sur l'élaboration de la proposition de l'apportant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel des enfants et des alimentations destinées aux nourrissons RDC. Travaux initiés par le ministère de la Santé en collaboration avec l'UNICEF. Les produits qui se substituent au lait maternel exclusif pour un nourrisson ne favorisent pas sa bonne croissance. Pour pallier ces déficits, tous les ministères de différents secteurs ayant une implication dans la santé infantile soutiennent qu'il faut une loi sur la réglementation de la commercialisation des substituts pour l'alimentation des nourrissons en RDC. C'est le but du projet des lois sur l'alimentation initié par le programme national de nutrition Pronanut en collaboration avec l'UNICEF et autres partenaires contenant des mesures contraignantes en remplacement du Code international sur l'alimentation du bébé pour interdire la commercialisation sur le marché de produits alimentaires pour nourrissons. 42% des malnutrition chronique et 6,5% des malnutrition aiguës pour 10 millions d'enfants. Il faut donc sauver la situation a indiqué le représentant du secrétaire général à la santé Thomas Kataba. Les experts sont réunis ici pour proposer un texte et on verra dans la mesure de possible si ça va être un texte réglementaire ou législatif pour essayer de réglementer la vente de ce produit en RDC. Ces projets de loi abordent différents aspects des violations avec des publicités propageant du massonge sur la qualité de l'alimentation au bébé. Au cours de cet atelier qui a réuni les experts a été procédé à l'examen du contenu de cette loi pour enrichir avant de la soumettre au Parlement pour l'adoption. Le représentant de l'UNICEF a salué l'initiative de cette loi. Le lait maternisé ne pourra jamais être aussi bon, aussi équilibré que le lait maternel. L'idée c'est de vraiment avoir une loi qui puisse porter réglementation de la commercialisation de ce substitut du lait maternel. Le directeur du PRONANUT ne cache pas sa satisfaction la qualité des échanges. La mise au sein précoce de l'enfant à l'air qui suit l'accouchement, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, ainsi que l'allaitement complémentaire ou continu qui va être associé à d'autres aliments jusqu'à l'âge de 2 ans. Cette loi va donc interdire aux VES. Un geste social significatif dans différents villages et regroupements de la province du Kassaitikapa où plusieurs femmes et filles ont su les cadeaux des mains de Dianne Tumba, cadre de l'UDP Skibasa et présidente nationale de la fondation Kindamba qui les a ensuite sensibilisés à son relais massivement. Franklin et Claire Calombo pour le reportage. Parti de Kinshasa, la capitale, par route pour Tchikapa Natal a envie de redynamiser les activités de sa fondation Shankindamba. Dianne Tumba Basila, présidente de cet aspect, a été accueillie au poste de péage de Kachongo par cette foule en liesse sous une pluie battante, signe de bénédiction pour celle qui rentre dans son Kassai sensibiliser les siens à s'enrôler massivement pendant cette période de la révision du fichier électoral. Dianne Tumba Basila a profité pendant son séjour à Tchikapa, communié avec le membre de sa famille politique qui est Udepes Kibasa. Tumba Basila a, au nom de sa fondation, remis des bandes hygiéniques aux jeunes filles qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'en procurer à la fin de chaque mois où elles font face à leur période de démanstration. fidèle à sa foire chrétienne, Dianne Tumba est allée prier avec ses frères et soeurs de l'église royaume de Jésus-Christ de Milambo où elle a sensibilisé les croyants à s'enrôler massivement, clôturant, en bonté, son séjour tchikapien près d'une semaine d'intenses activités. L'Institut technique et professionnel de Kassangoulou qui a bien formé des génies cadres de notre pays s'en va sûrement à l'eau. Nos réporteurs sont allés voir ce qu'il en reste de cet établissement jadis et fierté de la promesse du Congo central mais qui malheureusement tombe en ruine depuis bien des années que le temps finit la beauté. Yolande Voka, Lucien de Imaka nous ont dit plus. Des murs en instance des CD des toitures en mauvais état la description de l'Institut technique professionnel de Kassangoulou illustre bien l'état de vétusté de ces bâtiments. L'un des vieux établissements du pays créé en 1954 risque de disparaître si l'on y prend garde. En cas de pluie c'est la débandale totale. Le préfet de l'école tire la sonnette d'alarme. C'est longtemps qu'on a commencé à frapper toutes les portes de la province du gouvernement central pour qu'on vienne en aide. C'est une école technique et les écoles techniques restent une priorité. Donc nous continuons à l'encre d'alarme au gouvernement central de Kinshasa au gouvernement provincial du Congo central que l'école technique ITP Kassangoulou mérite réellement une réhabilitation une reconstruction car les infrastructures scolaires sont fortement délabrées. Les images vont en témoigner. Donc à toutes les personnes de bonne volonté aux anciens élèves de l'ITP Kassangoulou nous vous demandons de venir au secours de votre institution. Venez au secours non seulement les anciens de l'ITP Kassangoulou mais toutes les personnes de bonne volonté tant au niveau provincial qu'au niveau national. Nous vous lançons notre appel pathétique de nous secourir de venir en aide pour que nous puissions reconstruire cette école et offrir des infrastructures viables modernes et correctes aux élèves de l'ITP l'espoir de notre pays de demain. Les cris d'alarme sont lancés à l'endroit de personnes de bonne volonté pour sauver ces réservoirs du savoir. Toujours en province cette fois-ci à Mouika l'un des territoires de la province du Kassai pour vous parler de son aérodrome. Les travaux de la réhabilitation se poursuivent et avancent à grands pas c'est grâce à l'implication du député national Ikuqt Ikoq. Le nouveau leadership s'installe à Mouika avec l'honorable Martin Ikuqt Ikoq député national élu de Mouika. Les choses vont vite après la pose de la pierre par le gouverneur de la province du Kassai Diédoné-Piéney. Les machines entrent déjà en action pour la construction de l'aérodrome du territoire de Mouika province du Kassai. L'honorable Martin Ikuqt Ikoq au-dessus de l'engin pour symboliser le débit proprement dit des travaux. Les pelles des tracteurs se lancent dans les décerbages. Le dessouchage a envie d'aménager et niveller le terrain. Martin Ikuqt Ikoq initiateur qui a financé ces travaux est présent sur le site pour recevoir les explications des ingénieurs experts. C'est pour veiller au grain sur le déroulement des dix travaux. L'un de la réhabilitation de cet aérodrome de Mouika long des 12 000 mètres est attendu au bout de quelques mois. Ce sera un élément de plus grande importance pour le développement du territoire de Mouika en particulier et le Kassai en général. Ces réalisations rentrent dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo de développer le Congo à partir de la base telle que mise en œuvre avec le vaste programme des 145 territoires. Toute la population de la province du Kassai représentée à Mouika constituant une foule immense était le témoin de l'événement avec admiration et soutien total à leur leader l'honorat de Martin Hikoukts Hikouk et lui de Mouika papa social. Il poursuit son péril dans l'espace Grand Kassai le secrétaire général de l'UDPS est présentement dans la province du Kassai central où il a échangé avec la presse locale sur plusieurs sujets d'actualité du moment une occasion pour Augustin Kabouya de faire un démenti sur la rumeur selon laquelle Félix Antoine Tchiseké aura entamé des consultations avec Joseph Kabilon ancien président de la République à Mouikaï. Avec la presse de la vie de Kananga les secrétaire général de l'UDPS a abordé plusieurs sujets d'actualité politique et socio-économique répondant aux questions des journalistes sur une prétendue négociation entre Félix Tchiseké et Joseph Kabila pour gérer la République après les glissements. Augustin Kabouya précise que ce sont des racontants des réseaux sociaux il n'y a jamais eu de contact dans ces sens. Concernant les retards observés après l'annonce du réaménagement du gouvernement pour le numéro 1 de l'UDPS il n'y a pas de blocage dans l'igno sacré car les réaménements gouvernementaux relèvent des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État. Évoquant les bilans de Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo Augustin Kabouya indiquent que grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État le pays peut se procurer des armes sans aucune notification préalable pour défendre les pays en péril. Le bilan de son excellence Monsieur le Président de la République est largement positif. Avant Tchiseké les Congos avaient un budget d'autant et pendant le régime Tchiseké son premier mandat aujourd'hui le régime Tchiseké nous a amené à un tel budget et vous avez la facilité de comparer les deux tableaux. La route de Kalambambouche les engins sont à quelques mètres qui sont là en train de travailler là-dessus. Les Congos ne pouvaient pas acheter une seule arme pour se défendre. Mais quand le Président de la République de son excellence Félix Tchiseké est arrivé au pouvoir il a sensibilisé l'opinion internationale pour la levée de cet embargo injuste. Pour l'inflation monétaire et la flambée des prix des biens sur les marchés le secrétaire général attribue ça aux effets de la guerre risseau-ikrénienne et la guerre d'agression rwandaise. Timbulu c'est dans le casse-là les habitants de ce coin du pays se sont unis comme un seul homme pour soutenir les actions menées par le chef de l'État Félix-Antoine Tisséké Le territoire de Djibaya est tombé sous le rat de son chouchou l'honorable Martin Kabouia bain des foules sur son trajet de Kananga à Timbulu dimanche 5 mars 2023 il communie avec des foules nombreuses qui l'abordent sur des questions aussi bien générales que spécifiques de leur vie au quotidien le leader de Djibaya s'est fait interpeller par la population notamment sur cette exigence imposée par l'administration actuelle de la province aux élèves de la maternelle au secondaire de payer 5 000 francs congolais au titre de fonds pour la reconstruction de la province Martin Kabouia estime inadmissible cette exigence au bon milieu de la gratuité de l'enseignement décrété par le chef de l'État Félix-Antoine a déroulé sa politique de la gratuité de l'enseignement pour alléger la tâche aux parents des élèves dans l'éducation de leurs enfants Martin Kabouia obtient sa carte de lecteur et mobilise pour un enrôlement massif à l'occasion Martin Kabouia a rappelé la nécessité pour sa base de s'enrôler massivement afin de renouveler les moments venus la confiance au président à la magistrature suprême mais aussi pour mieux porter et faire entendre la voix de Djibaya dans les institutions Martin Kabouia a par la même occasion promis d'initier une motion de soutien à la candidature de Félix-Sisekedi avant de mobiliser sa base de se procurer une seule carte tout ceci dans les billes de lui accorder un deuxième mandat à la tête du pays Trois jours après son séjour à Tchimoulou Martin Kabouia a enfin regagné la vie de Canaan chez l'île de la province de Kassai Centrale Poursuite de la formation sous le renforcement des capacités des chauffeurs des taxis et des taxis-bus à Kinshasa l'initiative de la commission nationale de prévention routière avec l'appui de l'agence japonaise de coopération internationale au cours de la deuxième et troisième session de ces travaux une nouvelle application dénommée aux Ataxi a été présentée aux participants on en parle avec Dieu merci Kinshasa cette application numérique permettre aux participants d'identifier et vérifier les comportements et les informations concernant les personnes à bord des véhicules pendant le temps de travail ainsi que les usagers des transports en commun de connaître le numéro d'immatriculation des engins enfin de démonteler les réseaux des malfrats et le type des véhicules selon les études menées par des spécialistes en sécurité routière il est dit que c'est l'homme qui est au centre des accidents de circulation à 90% la sécurité routière au jour d'aujourd'hui est une préoccupation mondiale au chapitre et du respect du corps de la route les conducteurs de taxis et de taxibus ainsi que le motocycliste ont été rappelé aux principes et règles du code de la route en respectant les panneaux de signalisation et notre espoir est que le code de la route devienne la bible du conducteur dans ce sens que le chauffeur doit toujours s'interroger quand il est au volant est-ce que ce que je fais est conforme à l'articulation du code de la route les formateurs ont éclairé le participant sur la protection des usagers en cas d'absence des panneaux de signalisation routière pour éviter des accidents mentaux on a fini pour ces trop plus d'informations ce journal a été réalisé par Merveille Mikomo attache à Kimbebi merci également à Uye Tungwanza et par Tic Baku pour assurer la touche technique merci à vous également on se retrouve très prochainement au revoir et bien une bonne suite des programmes sur les intels de sauter d'avance d'avance de sauter